M. le Président, je me lève en chambre aujourd'hui pour souligner une autre belle histoire provenant du comté de Kent. Hier soir, j'étais au téléphone avec une citoyenne. Elle a dû aller à l'urgence de Stella-Maris de Kent avec sa fille qui avait le poignet cassé. Elle appelait parce qu'elle voulait me raconter son expérience. Elle voulait souligner en particulier l'attention d'un certain M. Francis, qui a passé la journée à faire des tournées afin d'assurer le bien-être des personnes dans la salle d'attente, offrant de l'eau aux gens, des couvertures chaudes à d'autres et un sourire caché derrière un masque à tout le monde. Malgré l'attente, l'ambiance et la salle d'attente étaient positives et humaines, dignes d'un hôpital rural. Nous ne connaissons pas le nom de famille de M. Francis, ce qui renforce le dévouement humble de ses travailleurs et travailleuses. J'invite donc mes collègues à me joindre en disant merci du fond du cœur aux travailleuses et travailleurs de la santé qui jour après jour se soucient du mieux-être de nos concitoyens et de nos concitoyennes.